Eric, le HAC reste sur une prestation hors normes, est-ce que c'est un petit peu compliqué dans ces cas-là de garder les pieds sur terre ? C'est la même chose quand tout le monde, et même à la limite vous les premiers, vous commenciez à nous accabler parce qu'on n'avait pas gagné, donc il faut rester toujours dans une mesure, quand on perd, forcément il n'y a quand même des... Ce n'est pas dramatique, et quand on gagne, même quand on gagne, quand on a fait le match contre Lens, il ne faut pas tomber non plus dans une euphorie béate, je crois qu'il faut rester mesuré, il faut apprécier, bien sûr, mais il faut rester mesuré, ce n'est pas parce qu'on a battu Lens, voilà, donc moi j'ai essayé de faire comprendre aux joueurs que bon, c'est vrai qu'on avait fait un gros match, mais que ça ne nous autorisait pas à se relâcher, à faire autre, voilà, donc un championnat, ce n'est pas gagner un match, fut-ce-t-il aussi réussi que celui de Lens ? James Vanjean qui avait été blessé en début de saison et qui n'a pas beaucoup joué parce qu'il était blessé, en termes de rendement, c'est sans doute la meilleure recrue de l'année puisqu'il avait joué 40 minutes, il avait marqué deux buts, donc on va s'appuyer sur ça. Votre équipe va jouer sur synthétique, vous aimez ce genre de surface ? Votre équipe aime ce genre de surface ? Ben, écoutez, on verra bien, ben non, ça c'est là aussi, Lens, c'est pas pareil qu'un campionnaire. Un campionnaire, on n'aime pas, ça ne change rien, là aussi, même si on n'aimait pas, donc ça veut dire qu'on ne va pas leur donner trois points comme ça, facile, donc maintenant, le championnat, c'est aussi des équipes qui investissent dans des synthétiques, et nous, les équipes peuvent venir aussi chez nous et déplorer peut-être des fois pour certains, voilà, donc, voilà, alors donc, on va retourner, excusez-moi ! Donc, je ne veux pas m'aventurer sur ça, on fait avec, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, maintenant, il faut aller jouer à Châteauroux sur un synthétique particulier. Là, le seul truc, c'est qu'on n'a pas été se préparer sur des synthétiques, voilà, donc par contre, on n'est pas allé, pourquoi ? On n'a pas de synthétique, donc on a eu un certain nombre de difficultés, et deux, les synthétiques, limite, qu'on pourrait avoir, ne sont pas du tout ceux, ne sont pas les mêmes que celui de Châteauroux. Alors, quel est l'intérêt d'aller se préparer sur un synthétique qui n'est pas le même ? Riyad, l'ambiance, là, depuis le début de la semaine, a dû être plutôt à la bonne humeur, non ? Ouais, ben, franchement, comme toutes les semaines, ça fait longtemps qu'on fait des bons matchs, c'est pas parce qu'on a gagné sur un gros score qu'on va s'enflammer, et après, voilà, dans ce groupe, il y a toujours une bonne ambiance, et elle est toujours pareille. Vous devez être libéré d'un poids, quand même ? Ouais, c'est sûr que gagner pour la première fois de la saison, à domicile, face aux leaders, en plus, c'est très bien, mais bon, voilà, comme je vous ai dit, on ne va pas en faire des tonnes, on va rester comme on est, et on va aborder le match de Châteauroux comme il le faut. Forcément, personne ne comprendrait que le HAC ne fasse pas un bon résultat à Châteauroux, après, justement, ce que vous avez démontré samedi dernier, il est là le piège peut-être aussi ? Ouais, c'est un match, voilà, Châteauroux, je pense qu'ils n'ont pas gagné aussi, non ? Ou ils ont gagné une fois ? Ils ont gagné un match ? Ils sont chez eux, ils veulent absolument faire un résultat, après, voilà, nous, on vient de gagner, ces deux, voilà, ils se retrouvent à peu près comme on était la semaine dernière, je pense qu'ils vont tout donner. Maintenant, nous, si on fait un match sérieux, concentré, rigoureux, je pense qu'on n'aura pas de soucis, après, voilà, on ne sait jamais dans le football, vous savez, Châteauroux, ça va être une équipe difficile à manœuvrer, maintenant, voilà, si on garde notre projet de jeu, comme on joue d'habitude, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Vous aviez eu un début de saison un petit peu compliqué, puis vous êtes revenu très fort, ça, c'était moins vu parce que le hack marchait moyen, là, ça a pleinement pété l'écran samedi. Point de vue personnel ? Oui. Ah, point de vue personnel, c'est vrai que ça fait un bon moment que je me sens bien, donc, voilà, je marque des buts, je fais des passes décisives, je suis décisif, et voilà, que demander de plus pour un joueur ? L'être décisif va avoir des statistiques, après, voilà, je veux toujours en faire plus, pour moi, ce n'est pas une finalité, il faut que je continue comme ça, et pour être le plus décisif possible pour mon équipe et mon club. Vous êtes sous surveillance, entre guillemets, avec le coach qui vous en demande beaucoup ? Ouais, pas tant que ça, il me demande, voilà, le coach, franchement, il ne me dit pas, il ne me met pas de pression particulière, il me laisse jouer comme je sais jouer, après, après les tâches défensives, voilà, il me demande de défendre, de courir un peu plus, mais sinon, offensivement, il me dit de me lâcher, de faire comme je fais d'habitude, et ça passera. Tristan, vous nous remettez ça à Châteauroux ? Bah, on va tout faire pour, en tout cas, on sait que ce n'est pas tous les week-ends qu'on met de tels scores, après, voilà, en termes de performances, c'est des performances qu'on a l'habitude de faire, en termes de jeu, je parle, les trois derniers matchs qu'on a fait, le championnat, étaient de très bonne qualité aussi, le petit problème qu'on avait, c'était la finition, on avait un manque d'efficacité, malgré qu'on jouait très, très bien, donc, ouais, pourquoi pas, on va essayer, en tout cas. Est-ce que vous vous sentez libéré d'un poids ? Est-ce que vous sentez le groupe mieux depuis cette première victoire ? Ouais, on le sent, on le sent le groupe mieux, bon, pas qu'on était mal, on était très, très bien, malgré que les résultats ne suivaient pas, mais on était bien. Là, justement, il y a eu un petit déclic avec cette victoire et quelle victoire, donc, ouais, on est très bien. À Châteauroux, ce sera un tout autre match, un profil d'adversaire complètement différent, une surface de jeu différente, vous serez à l'extérieur, il va falloir tout de suite se réadapter, en quelque sorte. Ouais, ouais, on va se réadapter aux conditions, on va dire. Après, l'adversaire, le coach nous a prévenu que ça n'allait pas du tout être le même type de match, mais comme il nous a dit le coach, on va rester sur le même type de jeu, on ne va pas changer notre jeu par rapport à l'adversaire, ça, ça ne servira à rien. On a une identité de jeu qui nous est propre et on va la garder jusqu'au bout, quoi. Vous pensez que Châteauroux va vous laisser le ballon, va vous laisser venir ? Bah, de toute façon, nous, c'est notre jeu d'avoir le ballon, donc s'il ne nous laisse pas le ballon, on va le garder, nous, et on va en faire bon usage. Après, c'est vrai que c'est peut-être une équipe moins joueuse que Lens, donc à nous de voir comment ça va se passer, mais nous, on va rester sur notre ligne directrice, il n'y a pas de souci. Mine de rien, le HAC reste sur 4 matchs sans défaite, avant cette victoire face à l'Anse, il y avait eu 3 résultats nuls, ça veut dire que l'équipe monte réellement en puissance ? Ouais, je dirais qu'on monte en puissance, forcément, vu qu'on restait sur 3 matchs nuls et une victoire le dernier match, donc forcément, il y a une progression. Après, à nous de rester sur ce créneau-là, on va tout faire pour, et voilà, mais comme j'ai dit, on est très très bien tous à l'entraînement, en match, on monte de belles choses, donc on va continuer. Pourtant, vous n'êtes pas épargné ni par les blessures, ni par les suspensions. Un petit mot d'ailleurs sur la suspension de Romain Saïs, ça va être un rôle encore plus prépondérant pour vous au milieu de terrain, à la récupération ? Bah ouais, c'est vrai que sans Romain, on perd un élément fort. Après, à nous d'être encore plus tous ensemble dans les efforts, encore plus solidaires pour pallier à cette suspension, mais ça va bien se passer, je pense. Et comment vous, globalement, vous vous sentez depuis votre arrivée au Havre ? Moi, je me sens très très bien, comme je l'ai déjà dit lors des premières interviews, je me suis très bien intégré avec un groupe, un très bon groupe, tout simplement, et ça se passe super bien. Donc en plus, là, on reste sur un bon résultat, ça fait du bien, donc je suis bien, pas de souci. Vous avez encore une grosse marge de progression, vous pensez, par rapport à ce que vous nous montrez depuis ? Petit à petit, je prends mes marques, donc c'est vrai que c'est jamais simple d'arriver dans une nouvelle équipe, surtout quand elle est déjà faite. Donc je prends mes marques, j'essaye de faire mon maximum, et oui, je pense que je vais monter encore un petit peu en puissance. Il y a trois matchs qui vont arriver en l'espace d'une semaine, ou une semaine décisive, on peut dire ça ? Semaine décisive, oui, parce que si on manœuvre bien, on peut faire quelque chose de bien, surtout que c'est assez serré en termes de points, donc oui, on peut faire quelque chose de bien. C'est vrai que la semaine va être compliquée, mais importante, donc on est bien préparé, on va bien se préparer pour les matchs, et ça va bien se passer, je pense.